D'abord, encore une fois, merci Madame de nous avoir invités. Vous avez fait une bonne introduction, mais seulement je voulais juste corriger pour dire que ce n'est pas que l'opposition qui pointe la CEU du Doir. L'Union européenne a fait une mission ici en 2020. Elle a aussi pointé la CEU du Doir en demandant qu'il y ait un dialogue inclusif avec la participation de tous les partis politiques. La PDH, en 2018, a aussi fait une observation pour demander la révision de la CEI. Plusieurs organisations ont donc sollicité et souhaitent, d'ailleurs récemment, l'ONU, dans son dernier rapport du 1er juillet, a insisté pour que les acteurs politiques se retrouvent pour qu'il y ait enfin un dialogue autour de cette question d'élection. D'accord. Donc c'est une question, la question que vous posez est une question vitale pour notre pays, vitale pour son avenir, parce que nous avons, les Ivoiriens, ont trop souffert d'élections, émaillées de morts, de blessés, de dégâts matériels, etc. Donc vraiment c'est une question importante. Nous, nous avons, nous sommes ici dans un esprit constructif. Le PDC est le parti de la paix. Nous voulons construire une nation de paix. Et nous sommes là pour dire qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble, tous les Ivoiriens de tous les partis, de tous bords, pour enfin trouver, dessiner ensemble, faire une esquisse de cette CEI pour qu'elle devienne consensuelle. D'accord. Voilà un peu ce que je peux dire, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet. Merci, j'allais en venir. Moi, j'ai une crainte, avec nos frères du RHDP. C'est en permanence la politique de l'autruche. Avec ça, on ne s'en sortira jamais. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a dit tout à l'heure, notre collègue, qu'il y a une question de confiance. Le rapport de l'APDH de 2018, que j'aime bien, dit que 67% des Ivoiriens n'ont pas confiance dans cette CEI. C'est une réalité. Les organisations internationales qui interviennent, qui nous conseillent de la réformer, quand même, ce sont des gens sérieux. La commission, l'Union européenne, je vous ai parlé du dernier rapport de l'ONU sur la question. Si on nous le dit, c'est qu'il y a un problème. Le problème, il est simple. Nous n'avons pas confiance dans cette CEI, au regard des résultats qu'elle a produits, qui ne sont pas satisfaisants pour les Ivoiriens. On ne peut pas continuer avec ça et faire la politique d'autruche à l'eau, à l'eau, venant. – Non, je vais être pragmatique avec vous. – Allez-y. – Sous la représentation, M. Benméthier est là. La loi de 2001, produite par M. Barbeau, est arrivée à l'Assemblée nationale, en novembre 2022. Il est là. Je le vois sourire. À la suite du dialogue politique. Mais quelle avancée on a fait. On a reculé. Le président Laurent Barbeau avait écrit que, notamment, en ce qui concerne la représentation, c'était les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, le Sénat n'existait pas, et ayant des élus dans les municipalités et les régions. Dans leur fameuse progression, ou leur fameux progrès, on a biffé ça et on a dit les partis politiques. Mais parce qu'on sait pourquoi. Parce que les partis politiques, c'est les partis d'Apia Cambran, c'est les partis de madame... Donnez-moi le nom déjà. – Ariadne Lagou. – Ariadne Lagou, etc. – Tout à fait, oui. – Quelle est leur valeur politique, ces gens-là en Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Et c'est eux qui sont dans les commissions locales. Et c'est eux qui sont dans la commission centrale. Il a bien dit, notre frère Doumiya, il y a 18 membres. S'il y a 18 membres, si vous comptez, il y a 5 seulement qui sont de l'opposition. Tout le reste, le président de la République qui est président des partis politiques, a un représentant. Le ministère de l'Intérieur a un représentant. Mais quand vous faites le décompte, la CNBH, la Commission nationale des droits de l'homme, ils sont nommés par le gouvernement. Ils sont aussi dans la commission centrale. Moi, je veux bien que M. Benete nous fasse de la philosophie pour dire, oui, quand M. X va à la commission, il n'est plus membre de son parti. Mais ça, c'est de la plaisanterie. Soyons sérieux. La Côte d'Ivoire est dans un virage très sérieux. – D'accord. – Et nous voulons, madame, elle m'a posé la question, nous voulons un rééquilibrage de cette seuille. Qui fasse en sorte que les décisions soient des décisions partagées, consensuelles. Mais pourquoi on ne veut pas faire ça ? Et qu'absolument, on veut que ce que nous pensons passe. Mais si on le fait, c'est parce qu'on a des plans B derrière pour pouvoir, encore une fois, faire en sorte que les élections soient l'occasion de morts et de pleurs dans nos différentes régions. – Rapidement. – Dire à M. Benete, notre cher collègue, quand la loi est arrivée à l'Assemblée nationale, nous, le PDC, pour montrer justement notre volonté, nous avons produit huit amendements. Les huit amendements étaient tous rejetés. – Je reviens un peu sur une observation que M. Doumier a faite. Je crois qu'il faut qu'on soit d'accord, monsieur, quand on discute, on soit d'accord au moins sur quelques points. Aujourd'hui, la CEI, elle est déséquilibrée. Au moins, il faut qu'on reconnaisse ça pour qu'on puisse avancer. Ensuite, le déséquilibre, il crée les problèmes dans la CEI, la CEI locale. Soyez-vous d'accord ? Vous posez la question de savoir comment on en fait pour gagner ? Moi, on va passer la nuit ici, si je commence à expliquer. – Non, on ne peut pas passer la nuit en tout cas. – Vous vous dites les combats qu'on est obligés de mener pour gagner une élection dans un pays ? Les élections sont… c'est un combat ? Est-ce que c'est normal que les élections soient un combat ? Non, madame. Donc la CEI, telle qu'elle est déséquilibrée. – D'accord. – Non, je veux juste compléter un débit. – Compléter rapidement. – On vous dit… Ben Meite l'a dit, et je crois que M. Doumier aussi l'a dit, mes chers frères, l'écoute là, l'écoute. C'est une grande qualité. Nous sommes des frères, écoutez-nous un peu. Écoutez la Côte d'Ivoire qui crie. Qui dit, nous voulons aller en 2025 à des élections apaisées. Et comment on fait pour le faire ? On a des propositions. Vous voulez qu'on fasse des propositions ? Nous, au PDC, on a des propositions. Nous sommes prêts à les mettre autour d'une table pour qu'on puisse avancer. – Sous-titrage ST' 501